yo salut à tous et bienvenue sur locan point jp aujourd'hui on va faire un petit débrief de ma blessure de la semaine dernière j'avais mal au genou et mon genou va excessivement mieux évidemment la dernière fois qu'on a fait une vidéo gopro comme ceci je sortais du de mon ostéopathe je sortais de chez mon ostéopathe désolé je rigole tout seul parce que mon ostéopathe est très joli et du coup ça c'est il était important de préciser ça je sortais de chez mon ostéopathe et et tout va mieux donc évidemment il faut un petit délai le temps que tout se réaligne etc quand on sort de chez un ostéo comme quand on sort de chez kiné ou qui que ce soit d'autre qui vous manipule un petit peu là le problème était bien au niveau du ménisque je vous ai expliqué en fait ayant tendance à faire des squats les genoux vers l'intérieur à cause du vélo que j'ai fait durant des années mon ménisque se déplaçait un petit peu et du moment que mes jambes se mettaient en charge et que le poids était appliqué sur les genoux mais le ménisque ne remplissait pas exactement sa fonction puisqu'il ne retombait pas exactement au bon endroit pour jouer son rôle d'amortisseur donc ça va mieux je fais bien attention maintenant à ouvrir un petit peu les pieds quand je fais des squats et je vous conseille du coup de faire bien attention à ouvrir un petit peu les pieds quand vous faites des squats avoir les genoux plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur s'il faut choisir si vous les avez droit c'est bien mais légèrement vers l'extérieur c'est quand même pas mal moi je me force à les avoir un petit peu trop vers l'extérieur mais du coup je n'ai plus mal du tout et c'est juste choquant mes maxi ont encore augmenté au squat sans avoir de douleur nulle part à aucun moment et ça c'est super bien et qu'est ce qu'il y a de top moumout également j'ai investi dans une paire de genouillères chez rog alors c'est acheté chez rog mais la marque c'est pas rog je me souviens plus du nom je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo de telle sorte que vous puissiez vous aussi peut-être investir dans une paire de genouillères si jamais vous en avez le besoin vous en ressentez le besoin très très bien c'est du néoprène de 7 millimètres un petit peu comme le néoprène des des combinaisons de plongée alors l'idée ça ne maintient pas tant que ça c'est pas réellement une genouillère de strap qui va vraiment excessivement maintenir le genou ça soutient le genou mais c'est surtout enfin moi je le sens d'un point de vue thermique c'est à dire que ça chauffe le genou et l'articulation reste à bonne température au lieu de moi qui m'entraîne toujours en short d'avoir une articulation qui peut être peut-être trop froide et sujette à davantage de blessures donc le fait que ça soit du néoprène de 7 mm c'est ça qui est bien ça me garde un petit peu de souplesse et c'est pas compressant ça apporte un soutien et ça maintient surtout là le genou à temps à bonne température pour faire votre entraînement donc super 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 bien et voilà donc du bon back in the game comme on dit et c'est ma première semaine cette semaine là où je fais un entraînement par jour de crossfit depuis que j'ai commencé le début d'année je me laisse toujours trois semaines quand je change d'activité pour que mon corps s'adapte aux nouvelles activités les premières fois je m'étais fait un petit peu mal et là le crossfit était nettement plus violent que la muscu là sans prétendre m'être adapté puisque le but du jeu du crossfit c'est de toujours avoir des trucs différents et dont on n'a pas l'habitude durant un entraînement et en mode sans prétendre m'être habitué mon corps s'est un petit peu adapté à l'intensité des entraînements et j'arrive un peu mieux à les gérer même moi dans ma tête surtout j'arrive un peu mieux gérer mon effort plutôt d'y partir bête comme un bourrin comme je pouvais le faire au début donc excessivement bien très très bien c'est tout je vous fais juste des gros bisous c'était un point santé sur mon genou et un petit conseil pour vous dire que si vous faites des squats etc essayez d'avoir plutôt les genoux vers l'extérieur plutôt que de les avoir vers l'intérieur ça vous évitera des blessures bêtes comme celle que j'ai subi il n'y a pas si longtemps que ça des bisous à très vite passez une bonne fin de journée bye bye